Ce qui a beaucoup retenu mon attention, c'est d'abord le titre du film, l'inspiration du film qui est basée sur la vie humaine. C'est une nouvelle transmise de bouche à oreille, qui n'a aucune valeur certaine, parce qu'elle peut être certaine, mais elle peut ne pas l'être. Mais dans tous les cas, elle ébranle l'opinion publique pour créer un événement. Tout le monde en parle, tout le monde en est occupé, préoccupé, et finalement c'est un événement. Voilà un peu la lumeur. Alors, je voudrais te féliciter, te remercier d'avoir mis le pas, effectué la première le pas, pour ce qui est de l'accompagnement de l'état, du gouvernement malien, à travers l'art et la culture, notamment le système A. Je te félicite, parce que je sais la création, je sais ce que ça vaut. Je te remercie pour avoir touché à ce sujet. Mais là où j'ai un tout petit peu déploré, c'est le fait que qui n'a pas été autant plus pertinent. Je voudrais que pour une fois où tu traites un sujet, que tu retiens de l'attention de l'opinion publique national et de la communauté internationale, mettre vraiment le pied dans le plat, parce que le cinéma est fait pour ça. C'est notre métier. Nous disons tout gros ce que les gens disent dans les salons. Maintenant, quand je dis ça, je fais tout juste un petit délouis à ton père, lorsqu'il faisait chien, c'est pas lui qui a fait chien ? Il est allé voir Moussa Traoré, parce que les conseillers, tout ça, ils ont dit à ton père qu'ils ne le font pas. Ils sont allés le calonnier sur le plein arbre. Ils ont même voulu, ils l'ont menacé, ils ont même voulu l'enfermer, tout ça. Mais lorsqu'il est allé chez Moussa, Moussa lui dit, « Allez, pardon, si tu as besoin de toute l'armée, je te donne. » Et c'est Moussa qui l'a critiqué. Je voudrais que tu critiques aujourd'hui la gouvernance. Les hommes chargés de me gouverner. D'aller plus loin. Je voudrais que tu rendes responsable tout le monde pour le venir en bien-en-en. Quand ton père m'avait dit une fois. La scène de viol, il fallait le montrer. C'est pour ça qu'on a dit que les têtes, on l'a coupées. C'est tout ce qui peut, parce que la scène de viol, nous avons comme une soeur. À nos soeurs qui vont voir. À nos frères qui vont voir. Parce que personne n'a jamais assisté à un viol. Mais lorsque vous nous montrez comment un viol se passe, on peut dire, on assiste, on rencontre des gens qui ont été violés. Des gens qui ont été violés, des femmes violées, peuvent témoigner. Je voudrais raconter la scène. Mais montrer la scène, elle est plus sainte que ça. Elle est plus pertinente. Elle peut beaucoup opérer dans nos sensibilités. Nous revoltés contre le système. C'est ça. Moi qui te raconte. Chacun prendra dans ce que j'ai dit et ajoute la dame. Renforce la dame. C'est ça le point fort qui est mené là. Et je voudrais te ramener, quand j'ai parlé de te féliciter, de te remercier, parce que tu as mis le pied dans le plat. Et que pour une fois, ce que j'attendais, c'était apporter une réponse à Timbuktu de Sissoko. De Dabdraman Sissoko. Et je souhaiterais, le jour du débat, être là. Je l'ai dit au ministre de la Communication, qui est parti. Paranel Kamara. Kamara. Je crois l'avoir dit à madame la ministre de la Culture. Je ne les ai pas encore enregistré. Non, je n'ai pas ce film. Je l'ai parlé, j'ai parlé du film d'Adraman Sissoko au Timbuktu. Qui si j'ai les moyens, ne sera pas projeté ici à Mamakou. Alors, j'ai dit tout cela. J'en ai parlé à Goubakar Sidibé. Je lui ai dit, trouver un débat. Engager mon savante que tous les réalisateurs se retrouvent pour faire un débat. Il n'y a pas de raison qu'Abdraman Sissoko traite un film, parce qu'il sait que Timbuktu est un nom qui se vend. Et traiter son film en rendant victime les trois règles. C'est ce qu'il a dit dans Générique. Et c'est ce qu'il a montré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le MNLA, il travaille dans la littérature. Avec Mano Dayak, avec Moussa Gansarid. Ils écrivent tous des romans. Les autres travaillent sur le cinéma pour se rendre victime. Tout ça. Les peintres, toi, Alex, c'est la mission du Thinariuel sur le plan musical. Mais nous, dans notre Mali, nous avons tellement de spécialistes dans les différents domaines artistiques et culturels, mais personne ne pose un acte pour nous rendre aussi victime. Nous ne sommes pas des victimes de tout ça. Ouvrez le débat sur ça. Vous, vous avez ouvert le débat. Et c'est pourquoi, s'il y a un membre du gouvernement, je lui demanderai de vous remercier, de vous féliciter et de vous honorer. Ce sont les grands qui doivent le faire. Timbuktu, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait tuer le bozo. Il a fait tuer le bozo au bord du fleuve. Le toileur. Il a tiré sur le bozo. Puis après, lorsque les diadistes l'ont pris, ils sont allés voir sa mère pour lui dire « Bon, écoute, ton enfant a été tué par X. » Par quel toileur ? Alors, que veux-tu qu'on lui fasse ? La femme, ça c'est dans la réalité, parce que c'était une scène réelle. La mère du bozo a dit « C'est Dieu qui lui a donné l'âme, qui lui a donné l'enfant, mais si Dieu l'importe, il n'y a pas de problème. » Les diadistes ont dit « Non ! » La charia, il a tué, on va le tuer. Ils l'ont tué. Ils l'ont exécuté. Mais la scène, la scène, il l'a fait dérouler à Tomboctou, comme ça s'est passé dans la réalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a trompé la communauté internationale. Il les a trompés parce que il n'a pas précisé que ce sont des diadistes qui sont venus égoriser un autre étranger sur la terre sainte de Tomboctou. Voilà la question qui ne connaît pas le crime. C'est là, le nom. Le Deux-Gordiens, c'est là. Tomboctou est une terre sainte. Tomboctou, à Tomboctou, on ne tue pas, on n'égorge pas. Pourquoi notre Tomboctou ? Pourquoi ternir l'image de notre Tomboctou ? Pourquoi ne pas dire la vérité que ce sont des diadistes qui ont égorger un toareil ? Les deux ethnies ne sont pas de Tomboctou. Donc, tout le problème, on le ramène dans une ville sainte. J'ai dit, c'est une contre-vérité. Mais ça s'est passé où ? À Kidane ? La vraie sainte ? La vraie sainte s'est passé à Tomboctou. La vraie sainte s'est passé à Tomboctou. Il a tourné une partie à Tomboctou, il est parti tourner une partie à la rentrée de la Moïtani parce que c'est les mêmes barcades. Le film a été tourné, il a été l'équipe de son équipe. Il a une dizaine de Français dans l'équipe technique qui, certains, ont joué certains rôles dans la mosquée du Ginga-Rébert. Donc, je suis le fait. Et j'ai dit, je n'ai pas vu quelqu'un pour nous apporter une réponse, pour corriger à Damanji Sarko. Et ce film, déjà, est un pas. C'est un film, mais sorti avant. C'est un pas. Même si c'est sorti avant, c'est un pas. C'est un pas. Pour relever le défi. Voilà une nouvelle génération qui a en train de faire quelque chose. Donc, j'ai dit, voilà un peu ça. Mais vous avez parlé de trois choses également qui ont beaucoup retenu mon attention. Je l'ai toujours dit. Dans mes analyses, en 2012, je disais que pour avoir une stabilité au Mali, il faut 2020. 2020. 2020, ça, c'est en 2012. Lorsque les élections avaient commencé, on préparait les élections des dernières, j'ai dit, la stabilité du Mali, c'est pour 2020. la vraie stabilité. Mais dans le contexte actuel où je vois comment les choses se passent, j'ai ramené cette stabilité à 2045. Non, je vous le dis, c'est scientifique. Je vais sur des barres académiques et scientifiques. Non, 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 c'est scientifique. Vous allez me dire non. Vous allez me dire oui. Vous allez me dire non. Dans tous les cas, c'est scientifique. Oui, mais si vous, vous pouvez parler comme ça de nous, ça va être... Oui, je sais. Maintenant, je vais vous dire, c'est pour venir à ton débat, à ton film. Vous avez parlé là-dedans, dès que vous avez parlé de guerre civile, voilà un jeune qui témoigne. J'ai toujours dit que la guerre civile, ça, on ne va pas échapper à ça. elle commencera par une guerre intercommunautaire et ensuite interethnique pour finir en guerre civile. Ce n'est pas que je le veux parce que la guerre, quand elle arrive, elle n'arrive pas pour l'âme, mais lorsqu'elle trouve l'âme dans son sillage, elle l'emporte. C'est une vérité qu'on le veut ou non. Je ne te parle pas en tant que chargé de mission, je ne vous parle pas en tant que fonctionnaire de ce sujet-là, je vous parle en tant que dramaturge et critique. Voilà. Donc, j'ai dit, voilà, une guerre intercommunautaire qui a déjà commencé de l'autre côté, entre les armes et les soirées. Ça va finir par là comme étant une guerre interethnique comme on l'aura vu juste avant le coup d'État. ici où il y a eu de l'amalgame. Ça, c'est interethnique. Maintenant, la civile, parce qu'il y a des nuances, la civile, là, il y a des petits ingrédients qui, lorsque nous ne faisons pas attention, vont, n'est-ce pas, faire dégénérer ce truc-là en guerre civile. Je dis tout ça parce que dans le film, ton solo a dit « n'est-ce pas malien ? » Comment il a dit ? « N'est-ce pas malien ? » Comment malien ? À moi, la malianité a commencé. La malianité a commencé. Voilà un débat, il est témoin. J'ai toujours parlé de qui est malien et qui ne l'est pas. Que veut dire le malien ? Que veut dire avoir la nationalité malienne ? Que veut dire citoyen malien ? Le débat avait été posé juste avant que sa coïnie ne prenne le pouvoir dans son temps. le français, le citoyen français. Ça fait déniance. Donc, je retrouve malien ici. Pourquoi solo a dit ça ? Parce que solo sait que le vrai malien, il y a des actes qu'il ne le pose pas. Toi, tu ne peux pas parce que tu poseras tout de suite un mauvais acte ici à la porte. Moi, je lui dis « Mais, et toi, dis-moi qui tu es, je te dirai de où tu viens. tu me diras la fille de ce qui est massiste. Elle te dit « Heu ! » « Karsadine, il est sona kanine qui est au-mohaï. » « Et elle, on sait qu'elle est. » « Ambi, Fadon, Ambi, Fakorob, Ambi, tout ça là, c'est toi qui est anonome. » Donc, il y a des actes que le vrai malien ne peut pas poser. Maintenant, je te renvoie à ce mené-là aujourd'hui. Nouvelle génération. Ils ne sont pas des maliens. Non. Moi, je le sais. Moi, je le sais. C'est des bandiers qui veulent de l'argent. Ils ont un pied à Kidal, un pied à Tamaracet. Ce n'est même pas un algérien, un Tamaracet. Si ce n'est pas Tamaracet, c'est à Selet, à Balaysa, ou peut-être Timiawe. pour qu'ils connaissent. Je les connais. Ou leur père est arabe, leur mère est de Kidal, ou leur vice-versa. Je les connais. Donc, c'est dit à ce niveau que la question de Balayanté se pose. Nous avons été infiltrés. Voilà la question. Il y a des députés de Tamaracet qui ont réagi lorsqu'on a demandé, lorsqu'il y a eu la réponse de Serval sur Kona et tout ça là. Il y a un député de Tamaracet qui a réagi. Ce député, sa mère est de Kidal. Son père, il est arabe. J'ai dit le Mali a été infiltré, le Mali a été infiltré. Donc, le Malien, quand il a dit Malien et Rolo, on retrouve la malignité qui va se poser. Et bientôt, ça va se poser. Bientôt. C'est comme à l'Ivoire. Vous avez parlé de dignité. C'est lui-même qui l'a dit dans... Vous avez voulu... Enfin, c'est toi qui dis. C'est toi qui veux. C'est toi qui as posé la problématique. C'est toi qui a ouvert le départ sur la dignité, sur la malignité, sur la guerre civile à travers le film. J'ai dit tout ça, j'ai eu le chan tous les jours. Alors donc, j'ai dit tu aurais pu dans le film nous montrer la dignité, le vrai Malien, sa dignité pour qu'on sache pour au moins que cette genèse en laquelle tu fais appel est un repère. Un repère. ch'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada